Ami de la masse, on vous a menti, pour construire du muscle énorme et sec, la qualité des protéines n'est pas importante, privilégiez la quantité. C'est comme à l'entraînement, il vaut mieux faire du curl lourd en full body et soulevé avec l'ego que de faire des répétitions propres en contraction volontaire avec des poids de fillettes. Allez salut ! Ce qu'a dit Arnold, c'est une vraie dinguerie. Oui, on est sur YouTube, il faut parler comme les jeunes. Arnold raconte-t-il n'importe quoi ? Dans sa dernière newsletter qu'il nous a envoyé récemment, il dit que la qualité des protéines n'est pas importante et qu'il vaut mieux privilégier la quantité. Et on va en discuter dans cette vidéo. Mais d'abord, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Le pouce bleu peut transformer n'importe quelle salade en un gros morceau de barbac. De la barbac, vegan, bien sûr, ne t'inquiète pas. Générique. Bon, mis à part ce montage extrêmement drôle, Cady Arnold réellement dans sa newsletter, que vous pouvez retrouver sur internet, je vais vous le lire et vous le traduire en direct. Est-ce que la qualité des protéines est-elle si importante que ça ? Et une nouvelle étude va suggérer que si vous mangez assez de protéines, la qualité n'est pas aussi importante que ce que tu pensais auparavant. Et cette nouvelle étude, qui a reviewé des études qui existaient déjà, a montré que la quantité de protéines que tu consommes dans ton alimentation va déterminer quelle est la qualité des protéines que tu dois consommer. En d'autres mots, si tu veux manger moins de protéines, tu dois te concentrer sur des protéines qui sont premium, donc de qualité optimale. Alors qu'à l'inverse, si tu préfères avoir une alimentation qui a beaucoup plus de protéines, tu n'as pas besoin de te concentrer autant sur la qualité des protéines que tu manges. Et à la fin, il nous donne un exemple, si tu pèses 175 pounds, et bien si tu manges que des protéines de très bonne qualité, comme de la whey, du bœuf, des œufs, du soja ou encore du lait qui ont tous une bonne digestibilité, tu pourrais avoir des résultats avec seulement 80 grammes de protéines par jour. Et donc, on va discuter de toute cette affirmation. Est-ce que Arnold a raison ? Oui ou non ? Et tu peux déjà me dire en commentaire ce que tu en penses. Pour répondre à la question, il faut d'abord se demander, c'est quoi une protéine ? Une protéine, c'est une molécule qui est un assemblage de différents acides aminés. Les acides aminés, ce sont en quelque sorte les blocs, les matériaux qui vont être utilisés pour créer ces protéines. Selon le nombre d'acides aminés et surtout selon le type d'acides aminés et leur enchaînement en termes d'ordre, d'apparition, les protéines vont être différentes et vont avoir des fonctions différentes. C'est comme si à partir de différents matériaux, du plastique, du métal, de l'étain, vous allez créer des objets différents. Il va y avoir la forme de l'objet, mais aussi sa fonction, sa taille, bref, toutes ses caractéristiques. Petite parenthèse, les protéines sont des enchaînements qui sont en général plutôt longs, alors que quand c'est plus court, en général de quelques acides aminés, on va parler de peptides. Donc, c'est juste pour fixer les idées, il y a les acides aminés qui sont seuls, les peptides qui contiennent un petit enchaînement d'acides aminés, et les protéines qui sont des enchaînements d'acides aminés beaucoup plus longs. Maintenant, si on se concentre sur les acides aminés, comme je vous ai dit, il en existe une vingtaine de différents et chacun va être un petit peu plus spécifique de différents aliments et avoir des fonctions particulières dans le corps et surtout au sein des protéines. On peut classer ces acides aminés en deux catégories principales. En premier, c'est ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, c'est-à-dire que le corps n'est pas capable de les synthétiser et vous êtes obligé de les apporter dans l'alimentation, alors que dans la seconde catégorie, les acides aminés non essentiels, le corps est capable, à partir d'autres acides aminés et d'autres molécules, de les synthétiser. On parle toutefois d'acides aminés semi-essentiels quand le corps peut les synthétiser stricto sensu, mais en quantité trop faible pour couvrir les besoins optimaux du corps. Et donc, cette nuance peut avoir une différence pour, vous allez le voir, la composition en acides aminés et en protéines de votre alimentation. Enfin, dernière petite information, on va parler de protéines complètes lorsqu'elles contiennent tous les acides aminés qui existent et de protéines incomplètes lorsqu'il va en manquer un ou plusieurs de ceux-là. Et cette nuance est importante puisque, là encore, selon les sources de protéines que vous allez choisir, vous pouvez potentiellement, si vous mangez des protéines incomplètes, manquer de certains acides aminés. Et ces sources de protéines, on va classiquement les différencier en sources de protéines complètes qui sont en général les protéines animales, puisque dans le bœuf, les œufs, le lait, vous allez avoir tout les acides aminés, tout le panel d'acides aminés via des protéines complètes. Et bien qu'il y ait dans certains types d'aliments végétaux des protéines complètes, c'est en général beaucoup plus rare. Et on va retrouver dans ce qu'on appelle les végétaux, mais que ce soit les féculents, le riz, les pommes de terre, à peu près tous les aliments ont une petite proportion de protéines. Donc dans ces protéines végétales, il y aura principalement des protéines qui seront dites incomplètes. Et c'est là d'où va venir le débat sur la qualité, justement, des protéines. La deuxième question maintenant, à quoi servent les protéines ? Et c'est une question qui est vraiment indispensable, puisque quand on fait du sport, on sait que les protéines, ça sert pour le muscle, mais c'est une vision qui est vraiment trop étriquée. C'est très important de comprendre que les protéines sont des constituants qui sont essentiels à la vie humaine et aux cellules. Autant on peut à peu près vivre sans glucides. Les lipides, c'est important là encore pour beaucoup de choses, les hormones, etc. Mais les protéines, c'est vraiment ce qui va être le principal constituant d'énormément de fonctions dans l'organisme. Et pour citer les principales, on peut citer les protéines de soutien, notamment les protéines du collagène ou encore certaines protéines musculaires. En deuxième, ce sera les protéines contractiles, qui sont les mieux connues des sportifs, qui vont permettre la contraction musculaire. Et on peut citer les fameux ponts d'actine et de myosine. Ce sont donc deux protéines totalement indispensables à la contraction et au raccourcissement des fibres musculaires. En troisième, ça va être tout ce qui est hormones et protéines de signalisation, qui vont circuler à l'intérieur du corps et aller se lier à des récepteurs qui vont eux-mêmes transmettre un message. On peut aussi citer les protéines qui sont présentes au niveau du noyau et qui vont constituer et qui vont réguler l'ADN, c'est-à-dire le code génétique. Et enfin, on peut parler de la dernière catégorie qu'on appelle les enzymes, qui sont en quelque sorte des molécules qui vont servir de catalyseur à partir d'un substrat. Et là, ça y est, je sens que je t'ai perdu, mais en gros, ça permet de transformer ou de cliver une molécule en une autre. Cliver, ça veut dire couper. En gros, tu as une molécule et tu vas la transformer en d'autres molécules. Maintenant, l'autre question que tu te poses sûrement, c'est, et dans l'alimentation, les protéines, ça sert à quoi ? Et il y a là aussi de nombreux rôles, notamment fournir des acides aminés, c'est-à-dire des matériaux qui vont servir à la synthèse de nouvelles protéines. Et en fonction des acides aminés, ils vont avoir différents rôles prédominants. Par exemple, on peut citer la leucine qui va principalement être utilisée pour le muscle, la glycine qui va principalement, ou en tout cas, en grande partie, servir à la synthèse de nouvelles molécules de collagène, ou encore la glutamine qui est absorbée pour régénérer le tube digestif. La deuxième chose, ce sera fournir des peptides et fournir notamment ce qui va servir de signalisation cellulaire. On l'a vu, les protéines et les petits peptides peuvent servir de molécules de signalisation en allant se lier à des récepteurs. Donc, le fait dans l'alimentation d'apporter des petites protéines ou des fragments de protéines, ça va servir à envoyer des signaux au corps et notamment le signal anabolique pour resynthétiser du muscle. Et enfin, c'est l'apport d'énergie puisque une 1 g de protéines va correspondre en termes énergétiques à 4 kcal, c'est-à-dire l'équivalent de 1 g de glucose. La troisième question à se poser maintenant, c'est quoi qui fait la qualité d'une protéine ? On l'a déjà abordé brièvement en lisant la newsletter, mais il y a différents paramètres qui constituent une protéine qui vont déterminer en quelque sorte sa qualité. Le premier facteur, ça va être ce qu'on appelle l'aminogramme, c'est-à-dire sa teneur en différents acides aminés, lesquels et combien il en contient. Si vous découpez une protéine, vous pouvez en gros empiler les différents acides aminés. Vous allez avoir tant de leucine, tant d'isoleucine, tant de valine, tant de proline, bref, vous pouvez les compter un petit peu comme des briques. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'aminogramme. Et quand vous regardez sur les protéines en poudre, puisque pour le coup, c'est bien décrit, vous avez la teneur en chaque acide aminé, son pourcentage. Et donc, en fonction de la teneur en aminogramme et du profil en acide aminé, certaines protéines seront plus ou moins intéressantes. Attention, intéressant, ça veut dire quoi ? Si vous cherchez des protéines pour prendre du muscle, vous allez avoir besoin d'acides aminés qui vont être principalement les fameux BCAA, c'est-à-dire les acides aminés à chaîne ramifiée, les plus anaboliques. Mais par contre, si vous avez un problème de tendon ou autre, vous pouvez manger des protéines dans un bouillon d'os ou des protéines qui sont fortement riches en collagène ou en glycine et ce sera mieux pour votre objectif spécifique. C'est donc pour avoir l'aminogramme le plus complet possible que les protéines dites complètes vont être en général plus intéressantes que les protéines incomplètes. Mais il est vrai qu'on peut combiner plusieurs protéines incomplètes pour avoir les acides aminés et au final récupérer les différents blocs. En deuxième, ce sera la vitesse d'absorption. Toutes les protéines ne vont pas être digérées et absorbées dans le sang à la même vitesse, notamment en fonction de la longueur et de la difficulté que va avoir le corps et l'intestin à cliver ces différentes séquences d'acides aminés en peptides qui peuvent être absorbées quand ils sont petits de façon directe sans être découpées ou encore une fois en acides aminés puisque ce sont en gros soit les petits peptides soit les acides aminés seuls qui sont absorbés mais pas les grosses protéines qui sont bloquées au niveau de la barrière hémato-intestinale c'est-à-dire au niveau de la muqueuse intestinale. Et en troisième, tout ce qu'on pourrait appeler comme les polluants et les molécules annexes puisque quand vous mangez une protéine elle n'est que rarement seule elle va être accompagnée de glucides de lipides et donc ça va faire de l'énergie ça va faire des macronutriments donc c'est très important aussi pour le choix d'une protéine et sa qualité plus vous avez une protéine qui est isolée alors ce n'est pas forcément le cas quand vous mangez des aliments naturels mais si vous cherchez à sécher par exemple et que vous avez des protéines dans de la côte de bœuf qui est bien grasse forcément ce ne sera pas le choix le plus intéressant pareil si vous prenez des protéines végétales ça va s'accompagner forcément de beaucoup de fibres et inévitablement aussi de calories qui vont être des glucides ou éventuellement des lipides donc c'est un élément qui ne fait pas directement partie de la protéine en tant que telle mais plutôt de l'aliment dans sa globalité et maintenant je vais répondre à la question et te donner mon avis Arnold a-t-il raison ? Et je pense que oui et non il y a des choses vraies et on va se concentrer sur celle-là en premier c'est vrai que si tu manges beaucoup de protéines forcément en additionnant les différents acides aminés tu vas couvrir tes besoins que les protéines soient complètes ou non et je pense que les gens de manière générale accordent trop d'importance à la quantité de protéines qu'ils consomment je parle surtout des sportifs qui vont toujours chercher à en consommer plus et qu'à un moment donné il faut bien se rendre compte qu'entre un bodybuilder professionnel sous stéroïde et une personne qui fait du jogging 2 à 3 fois par semaine ou même de la musculation 3 fois 1 heure le fossé est énorme et les besoins en protéines ne seront pas les mêmes pour les deux donc je pense que effectivement les sportifs entre guillemets ont tendance quand ils veulent prendre du muscle à consommer trop de protéines et à penser que c'est quelque chose de magique donc probablement que même si vous ne consommez pas 180 ou 150 grammes par jour de protéines de très haute qualité comme de la viande du poisson ou des oeufs et que vous y incorporez des protéines par exemple végétales comme les protéines du riz ou autres qui sont incomplètes et donc de moins bonne qualité l'effet sera probablement le même de là à aller ne consommer que 80 grammes de protéines pour un sportif qui fait beaucoup d'entraînement je pense que ça reste assez peu mais à la limite pourquoi pas chez une personne qui pèserait par exemple 60 kilos et qui aurait une activité sportive modérée si les protéines encore une fois sont de haute qualité maintenant je vois quand même quelques défauts à cette approche la première ce sera tous les constituants les macronutriments qui vont accompagner ces protéines de moins bonne qualité notamment les glucides et les lipides typiquement si vous êtes en sèche vous allez restreindre votre énergie vos apports caloriques totaux et éventuellement moduler votre consommation de protéines avoir trop de protéines en sèche c'est une bonne chose mais si ça s'accompagne de trop d'énergie forcément ça va impacter votre total calorique et votre composition en macronutriments et donc ça peut être délicat de se contenter de protéines de moindre qualité alors qu'il vaudrait mieux cibler avec des protéines de meilleure qualité pour justement potentiellement les réduire et ne pas en avoir trop puisque comme je l'ai dit les protéines restent de l'énergie et qu'il n'est pas forcément nécessaire en termes de satiété ou autre d'en apporter trop deuxièmement ça va concerner le timing de la prise des protéines je sais que ce sujet peut faire débat mais il y a quand même des périodes où le corps va être plus sensible à la prise de certaines protéines et notamment le signal anabolique peut être renforcé notamment la fameuse fenêtre anabolique après l'entraînement et à ce moment là vous avez quand même intérêt à avoir des protéines qui vont être d'absorption plus rapide et de meilleure qualité avec notamment des acides aminés et ce sera le troisième point que je vais détailler un petit peu après mais en tout cas avoir cet apport de protéines rapides qui va stimuler au maximum la prise de muscles et d'éviter d'avoir des protéines qui vont être incomplètes qui vont être pauvres en leucine et qui au final risquent de vous faire perdre les bénéfices de votre entraînement et le troisième et c'est l'enchaînement direct du deuxième ça va être certains peptides et certains acides aminés qui vont être anaboliques notamment la leucine et certains autres petits peptides qui sont contenus dans certaines protéines de haute qualité qui vont être fortement anaboliques puisqu'on l'a vu ces petits peptides peuvent aller directement impacter la signalisation cellulaire et la signalisation au niveau du muscle pour lui dire de se reconstruire plus fort donc si vous apportez des protéines qui contiennent ces peptides et c'est le cas quasi exclusivement on va dire des protéines animales puisque l'animal c'est entre guillemets du muscle il n'y a pas de muscle dans les végétaux alors on se comprend et c'est très imagé mais ça reste pour dire qu'il n'y a pas que le total en acides aminés qui va compter mais aussi la présence de certains peptides qui vont jouer sur différentes fonctions de l'organisme et ça vous ne pourrez pas le remplacer avec des protéines de mauvaise qualité donc des protéines de mauvaise qualité c'est vrai que ça peut compenser en termes de quantité mais ça a quand même certaines limites maintenant j'espère que ça vous fait relativiser un petit peu et que Arnold a quand même en grande partie raison quand il dit que beaucoup trop de personnes se focalisent sur manger toujours plus de protéines et toujours de meilleure qualité notamment pour les protéines animales on a fini pour cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à me donner ton avis dans les commentaires je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet est-ce qu'on mange trop de protéines et est-ce que tu es prêt à sacrifier la qualité de tes protéines au profit de la quantité n'oublie pas non plus avant de partir un pouce bleu un abonnement à la chaîne retrouve-moi sur Instagram et sur TikTok ledoc.pm et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut